Ces images ont provoqué un véritable tollé en Israël. C'était vendredi dernier, près de Bourin, un village arabe non loin de Naplouz. Des Palestiniens et des activistes israéliens attaqués à coups de gourdins et de pierres par une vingtaine d'individus cagoulés. Bilan, six blessés et une voiture incendiée. Et un avis de démolition concernant trois habitations transmis par les services de sécurité. 48 heures après les faits aux habitants de Givatronen, une implantation située à quelques centaines de mètres des lieux de cette attaque. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'un groupe d'arabes accompagnés de gauchistes sont venus nous provoquer, en faisant semblant d'être là pour planter des arbres à côté des habitations arabes, mais ils se sont rapprochés de notre colline. Selon Menachem, c'est à ce moment-là qu'une habitante se sentant menacée par ce groupe de volontaires appartenant à une association humanitaire. Rabbin pour les droits de l'homme aurait envoyé un message de détresse. Des gars qui ne vivent pas ici, après avoir reçu un message selon lequel il fallait venir apporter de l'aide à Givatronen, sont rapidement intervenus de façon agressive. Je ne pense pas que c'était intelligent de leur part. On ne doit pas frapper des personnes âgées. Ils ont dû mal interpréter la situation. Ce qui s'est passé n'est pas correct. Juste après ça, l'État d'Israël a décidé, là aussi de façon agressive et violente, de détruire des habitations. Les habitants de cette colline de Samarie, en plein centre de la Cisjordanie, seraient les victimes d'une punition collective de la part du gouvernement, d'après Menachem. Ils veulent nous faire payer. C'est dégueulasse, c'est immoral. Et dans le but de calmer les esprits, c'est contre-productif. C'est un très mauvais gouvernement qui est contre les Juifs. L'implantation de Givatronen, appelée aussi Sné Yaakov, est considérée par l'État israélien comme un avant-poste illégal depuis sa création dans les années 2000. Il y avait un habitant prénommé Yaakov Parag, qui vivait à côté, à Arbraha, et qui se baladait par ici, lorsqu'il a été assassiné par des terroristes du village de Bourguine. Aujourd'hui, au moins une trentaine de familles y sont installées. Nous avions reçu une autorisation, enfin une sorte d'autorisation. Ce n'est pas légal à 100%, mais à 90%, disons. En tout cas, ça pourrait le devenir facilement. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre ici tranquillement, travailler et élever nos enfants. Vivre, tout simplement. S'il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de problème. Alors que la démolition des habitations concernées ne serait plus qu'une question d'heure, Menachem prévient. On reconstruira le lendemain. Il y a beaucoup de bons juifs qui nous aident financièrement. On reconstruira. Tout ce que ça va apporter, c'est que celui dont on a détruit la maison va devenir un héros. Puis sa maison sera reconstruite. Par contre, ça n'amènera pas le calme. D'après les habitants de Givatronen, une manifestation organisée par la gauche israélienne contre le mouvement des implantations devrait avoir lieu ce vendredi, à l'endroit même où a eu lieu cette attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada